C'est vrai qu'on est vraiment dans un monde à part ici. On est entre sportifs, donc on est un peu près dans le même tas d'esprit. Je pense qu'il y a de nombreux sportifs qui aimeraient être là, à mes classes. Bienvenue à l'Institut National du Sport, l'INSEP, pour les intimes. Une fabrique de champions qui a enfanté de grands noms, comme Tony Parker, Amélie Moresmo ou Teddy Riner. Une vingtaine de disciplines se partagent les 10 hectares du site en plein bois de Vincennes. Et si on longe les bâtisses rouges de l'internat, qu'on se faufile derrière le stand de tir, on trouve ce bâtiment, le temple du noble art, comprenez la boxe. Aujourd'hui, c'est l'équipe féminine qui s'entraîne. Comment se classe on toi ? Les filles reviennent à peine de vacances de Noël et dans deux jours, elles ont une compétition en Serbie. Pas question de reprendre en douceur. Et déplace-toi, un coup vers là, un coup vers là, voilà, voilà, là c'est pas mal. Vous avez plusieurs combinaisons, ben faites plusieurs combinaisons. Si on a une qui passe bien, ben on l'endort un peu et on reviendra tout à l'heure dessus. On fait pas voir à l'adversaire qu'on a repéré quelque chose. Lorsqu'on est sportif à l'INSEP, l'objectif est de performer au plus haut niveau. Sur le ring, on ne trouve que le Gota National. On a un regroupement d'athlètes d'un très bon niveau qui permettent d'évoluer ensemble. Donc cette concurrence-là fait que chacune progresse au contact de l'autre. L'équipe se construit autour de l'objectif des JO seulement depuis 2012, année où la boxe féminine est devenue olympique. Et pour mener ce projet Rabien, le pôle a fait appel à un ancien champion national, Xavier Noël, lui aussi formé sur les bancs de l'INSEP. Tout bénéfique pour nous. Le fait d'être passé là pendant 12 ans, en 12 ans on envoie des choses. Des athlètes qui auraient pu percer, il y a eu un mauvais coaching. Des fois, eux, ils n'ont pas vraiment réellement compris qu'est-ce qu'ils faisaient à l'INSEP. Eh bien, pas reproduire ces mêmes choses. Parler avec l'athlète, l'accompagner. Certaines sont encore en étude, donc l'idée c'est d'avoir une relation avec le ministère de l'éducation nationale pour pouvoir leur permettre d'aménager et de les libérer pour partir en compétition. Parce qu'il faut savoir que sur une année, elles sont peut-être aux alentours de 200 jours par an à l'extérieur, en stage ou en compétition. Donc elles ne peuvent pas suivre normalement leur cursus de formation. Le sport avant tout, mais pas à tout prix. Grand espoir français pour les prochains JO. Estelle est aussi ici pour pouvoir finir ses études d'ingénieur. C'est le sport qui nous permet de rentrer à l'INSEP. Mais venir à l'INSEP, c'est aussi pouvoir permettre à l'athlète de faire un double cursus, de pouvoir maintenir sa formation, ses études. À peine la séance terminée, Ségolène et Dunia se mettent en chemin de l'internat. Dans un peu moins de deux heures, elles ont cours. Ben si, c'est super fatiguant. En plus, avec les cours et tout, on n'a pas le temps de se reposer entre les midis ou dans l'après-midi. Donc oui, c'est fatiguant. Après, c'est un rythme de vie qu'on prend tout doucement. Maintenant, on a l'habitude, mais c'est vrai que ça reste quand même difficile malgré tout. Mais après, bon, il faut savoir ce qu'on veut. On est ici et il faut en vouloir. Leur chance, c'est d'avoir choisi des formations dispensées au sein de l'INSEP à deux pas de leur chambre. En gros, 4000 euros que je dois reverser de ma propre poche. Mais moi, après, j'ai réussi à trouver des sponsors ou des aides qui, au final, vont me rembourser. Ma super chambre à 207. Sans sponsor ni aide, une chambre comme celle-ci se paye jusqu'à 10 000 euros l'année. En revanche, tout l'équipement sportif est fourni gratuitement aux athlètes. Des équipements à la pointe. Ce modèle a été conçu sur mesure par les propres chercheurs de l'INSEP, du grand luxe, réservé à la crème du sport français. Quand on est dans l'INSEP et après on sort, on sent que ce n'est pas pareil. C'est vrai qu'on est vraiment dans un monde à part ici. On n'est entouré que de sportifs. Donc, on se sent dans un autre monde. C'est ce que j'aime déjà faire. Donc, c'est déjà pas mal. Autre moment clé dans la journée, le repas. Rien n'a laissé au hasard, les sportifs reçoivent régulièrement des conseils de diététiciens. Pour les boxeuses, les repas sont parfois un vrai casse-tête à cause des catégories de poids. Mais c'est aussi l'occasion d'évacuer la pression. C'est marrant de voir tout le monde avec des sacs à dos alors qu'il y a deux heures, vous étiez tous en survêt. C'est ça l'INSEP. Un coup, on est en survêt et après on s'habille en mode étudiant un peu avec notre ordinateur et nos cahiers. Les élèves de cette classe préparent un brevet professionnel pour devenir éducateurs sportifs. Entre les entraînements et les compétitions, c'est un véritable challenge pour eux et pour la professeure. En venant de quatre fois, c'est pas possible. Globalement, sur le collectif, on a un tiers d'athlètes qui sont, c'est le noyau dur. Un tiers d'athlètes qui sont organisés mais qui, en fonction de la performance, on les voit ou on ne les voit pas. Et puis un tiers qui sont complètement perdus quand même. Mais à l'INSEP, le haut niveau passe aussi par l'éducation. Ça joue sur la performance parce qu'on s'aperçoit finalement quand un athlète acquiert des compétences. Dans la formalisation, dans les vocations, dans l'informatique, dans l'utilisation des nouvelles technologies, ça le booste. Et on n'a plus d'un exemple comme ça. Le cours à peine terminé, les élèves redeviennent athlètes pour le deuxième entraînement de la journée. Je pars à l'entraînement direct. Donc voilà, il faut que je me dépêche pour ne pas être en retard. Le soleil se couche sur l'INSEP. Dans les rues du microcosme sportif, on croise les retardataires alors que d'autres courent déjà derrière leur rêve de performance. C'est ce que je pense.